Afterlife Incorporated, épisode 6, Le Quai Le train s'est arrêté Bien, nous sommes arrivés. Il est temps pour nous de vous laisser. Nous vous souhaitons une très bonne fin de voyage, cher ami. Nous avons été positivement ravis de faire votre connaissance. Nous nous recroiserons, tôt ou tard. C'est un petit monde que le nôtre. Au plaisir, cher ami. Ils se lèvent et alors que je m'apprête à les saluer, leur silhouette s'efface dans le couloir. Je reste un instant assis à ma place, toujours hébété. Je n'ai plus peur. Je ressens toujours cet état d'apesanteur, de légèreté. C'est peut-être ça la mort. Ce détachement de tout et de tous. D'un pas mal assuré, je remonte le couloir à mon tour et je descends sur ce qui me semble être un quai. Suspendu dans une nuit infinie, la plateforme n'est éclairée que par une lune qui semble briller depuis un autre monde. Au bout du quai, un bâtiment en briques dont les imposantes portes sont entrouvertes, comme une invitation. Je vous en prie, cher ami. Donnez-vous la peine d'entrer. Le directeur vous attend. À bientôt. Je me dirige vers les portes comme un automate, mais pas résonne faiblement sur le sol. Je me sens... aérien. Une plaque en laiton, brillante, comme si on est lastiqué, indique Afterlife, Inc. Lorsque je passe le seuil, je sens les ventous se refermer dans mon dos. Il fait sombre, cependant l'endroit n'est pas lugubre. Un subtil et rassurant parfum d'encaustique, de cire à parquet et de tabac flotte dans l'air. L'écho de mes pas m'indique que la pièce est beaucoup plus grande que ne le laissait présager son aspect extérieur. Peu à peu, mes yeux s'habituent à la faible clarté dispensée par une gigantesque verrière dorée, nominant la pièce. Alors que les contours d'une hallucinante bibliothèque circulaire se révèlent à mon regard, je suis pris d'un léger vertige. Du sol au plafond, et sur une hauteur que je peine à évaluer, des étagères, emplies de livres soigneusement rangés. Des registres ? Ce ne sont pas des livres, mais des registres. Mais je vous en prie, ayez l'obligence de me rejoindre. Hypnotisé par les dimensions irréelles du lieu, je ne comprends pas tout de suite que c'est à moi que l'on s'adresse. Allons, mon cher monsieur, ne vous faites pas prier, montez donc me voir. À quelques pas devant moi se dresse un escalier en colimaçon, dont les volutes s'élèvent dans l'obscurité. Je pose ma main sur la rampe. Presque malgré moi, je gravis les marches l'une après l'autre. Le tapis épais qui les couvre, étouffe les bruits de ma lente ascension. Ne vous pressez pas, cher monsieur, nous avons l'éternité devant nous. En réalité, je ne sais pas combien de degrés je franchis. J'ai perdu toute notion du temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501